Le professeur Didier Raoult était l'invité de l'émission face à RioFall sur CNews, durant laquelle il n'a pas mâché ses mots une fois de plus. Dans une séquence où il était interrogé sur ses modèles dans la vie, Didier Raoult a fait l'éloge du tennisman Novak Djokovic, mais pas vraiment pour ses qualités de joueur. On a besoin de modèles, on a besoin de modèles dans le sport, mais dans le sport je préférais Kasiusque que d'avoir des gosses de 18 ans, milliardaires dans des Ferrari, je pense que c'est indécent. Les modèles c'est pas ça, les modèles c'est les gens qui vont jusqu'au bout de leur courage, qui vont jusqu'au bout de, excuse de dire ça, Djokovic, voilà modèle, du courage. Courage, on l'empêche de jouer, il revient, il gagne et il fait plus que n'importe qui. Ça c'est du courage. Oui, mais pour aller jouer à Roland-Garros quand on s'appelle Djokovic, on pourra venir sans vaccin. Il n'en est pas question. Didier Raoult a aussi expliqué pourquoi il a finalement décidé de retirer son étude publiée en avril 2023 qui portait sur l'hydroxychloroquine et s'en est pris très directement au ministre de la Santé François Brown. Pourquoi avez-vous retiré cette étude qui avait été mise en ligne ? Après précisément que cette polémique... Vous vous rendez compte que quand même il y a un ministre qui s'est permis de dire devant le Sénat il y aura des sanctions contre tous les signataires de cette publication. Devant cette publication qui pourrait, ou cette proposition de publication qui pour moi s'apparente à de la provocation, nous serons amenés, et l'étude est en cours avec les services juridiques, à prendre toutes les mesures nécessaires envers l'ensemble des signateurs de cet article. Moi personnellement, ce que dit le ministre, j'attendrai ce que dira la justice s'il y a quelque chose à dire. C'est pas sûr que le ministre ait moins d'ennuis que moi dans les années à venir. Tu vas avoir des problèmes toi ! Enfin Didier Raoult a aussi évoqué sa popularité auprès des Français et n'a pas pu s'empêcher de faire un parallèle avec celle d'Emmanuel Macron. Vous n'êtes pas insensible à la popularité, ne dites pas ça. Je ne sais pas, je préfère, je suis content. Les chauffeurs de taxi m'adorent, les Africains m'adorent. Globalement, les gens que je rencontre, vous savez, ils essaient plus de m'arrêter pour faire des photos et des selfies avec moi. Moi, je n'ai pas besoin de CRS autour de moi pour me protéger. Moi, je n'entends pas de concert de casserole et on ne m'insulte pas, jamais personne. D'accord. Merci. Merci.